Selon toi, le sexe avant ou après le mariage ? Après moi, selon mes éducations, après. Mais tu connais, on a tous déconné à un moment donné. On a tous déconné, mais selon l'éducation, après ça dépend de l'éducation des gens. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va traiter un sujet spécial, le sexe avant ou après le mariage. Dites-moi dans l'espace commentaire, selon vous, le sexe a combien de pourcentage dans une relation ? Écrivez-moi sur Instagram pour me proposer des idées, on est nombreux sur Youtube, mais pas sur Instagram. Are you ready ? Alors salut, tu vas bien ? Ça va et toi ? Ouais, super bien. Alors dis-moi, le sexe avant ou après le mariage ? Oh ! Écoute, 2019, on va pas se cacher, c'est avant. Après ? Après le mariage ? Ouais. Est-ce que t'es sûre ? Ouais. Tu respectes le principe ? Non. Mais c'est vrai, tout le monde devrait en faire. Y'en a, ils sont contre, mais moi, je suis pas contre. Avant ? Avant. Parce que ça change quoi, avant et après, tu vois ? C'est la même chose. Mais dans la Bible, c'est pas écrit ça. Après, après. Après le mariage ? Ouais. Est-ce que t'es vierge ? Non. Avant. Avant ? Ouais. Est-ce que c'est biblique ? C'est ? C'est biblique ? Biblique. Ouais. Ça veut dire quoi ? Non, c'est pas bien. C'est un péché. Chrétienne, musul. Ouais, chrétienne. Ouais. C'est que la Bible ne valide pas, en fait, avant le mariage. Ouais, mais si je fais des enfants avec lui, après, ça valide. Le relation sexuelle avant ou après le mariage ? De toute façon, je suis contre le mariage. Contre le mariage ? Voilà. Oh là là. Et pour vous, pensez que le sexe dans un couple, c'est primordial ? Oui. Très primordial. Ouais. Le sexe avant ou après le mariage ? Avant ? Avant ? Et dis-moi pourquoi ? Parce que c'est déjà fait. Pour avoir de l'expérience ou tu penses qu'avoir des relations sexuelles avant le mariage, c'est un péché ou c'est de la fornication, je sais pas ? Ben ouais, quand t'es religieux. L'expérience ou c'est un péché ? Oui, c'est un péché. C'est un péché ? Ben oui. C'est aussi une expérience ou pas, selon toi ? Non, je vois pas pourquoi ce serait une expérience. Ah ouais. Tu parles de quoi ? De l'acte ? Ouais, l'acte sexuel. Avoir des relations sexuelles avant le mariage. Mon gars, pourquoi tu fuis mon gars ? Non, dis-moi, le sexe avant ou après le mariage ? C'est mieux après, normalement. Après ? Ça soit c'est un mytho, tu sais qu'il arrête de mentir. Arrête de mentir. Ah ouais. Arrête de mentir. Encore une deuxième fois, arrête de mentir. Arrête de mentir. Pourquoi tu mens ? A la base, c'est mieux après. A la base. C'est mieux après. Mais vu la société dans laquelle on vit aujourd'hui, la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, on peut pas faire ça après. Voilà. Enfin, voilà. Tu penses que ça rapporte beaucoup plus ? En vrai, le sexe avant le mariage, ça porte la poisse. Regarde Mbappé, ça se voit qu'il a jamais couché avec les filles parce qu'il est fort au foot. Dès qu'il va coucher avec une fille, il va connaître le sexe, ses filles, il sera nul au foot. Voilà. Ça dépend selon tes croyances. Si tu crois, si tu crois pas. Si tu y crois, tu crois pas. Mais si tu crois pas, ça a rien. Donc pour toi, tu trouves que pas de tabou, ça pose pas de problème en fait. Non, mais c'est logique. Pour moi, pour moi, puisque mes parents m'ont enseigné, c'est pas bien. Si t'es croyant, tu le fais. Si tu l'es pas, bah tu le fais pas. Il y en a même des croyants qui le font, mais bon. C'est pas pour autant qu'ils vont aller en enfer, mon Dieu. Alors, une dernière question. Le sexe a combien de pourcentage dans une relation, selon toi ? Le sexe peut avoir combien de pourcentage dans une relation ? C'est important, mon rafond. C'est la couleur rouge. C'est important, mais pas tout. On a gagné. Après, tu peux faire ça en balle, mais vas-y. Je veux dire. Bien sûr, c'est un homme, pas 100%. C'est pas ça qui fait tout, en vrai. C'est pas ça. Tu peux baiser des putes. Mais frère, après, tu t'en bats les couilles. Alors qu'il y a une meuf, tu peux sortir avec elle. Réellement, elle te touche. Tu peux baiser n'importe qui, mon pote. Et tu pourras pas avoir la même meuf, mon rafond. Et en message, tu regardes la caméra. À la jeunesse actuelle par rapport au sexe. Protégez-vous. Coupez le porno. Coupez le porno. Non, va. Ça sert à rien. Ça sert à rien d'aller réviser. Il est chaud. Non, c'est la vérité. Voilà, c'est tout. Non, non, clairement. Clairement, il faut dire la vérité. Voilà. Voilà, ça sert à rien, le porno. Mais il faut se protéger quand même. Protégez-vous. Les accidents, ça arrive vite. Avant de vous protéger, déjà, est-ce que c'est utile dans votre vie actuellement, déjà ? C'est surtout ça. Posez-vous des questions existentielles et après, vous verrez. Arrêtez, c'est votre problème. Vous faites ce que vous voulez, mais bon. En tout cas, très, très intéressant comme réponse. Je vous remercie. À la jeunesse actuelle, faites attention. Protégez-vous. Si vous croyez en Dieu, ne le faites pas. Avant le mariage, en tout cas. Moi, je pense que c'est comme les présentations. Il faut savoir à qui on parle d'abord. C'est comme le mariage. Il m'a dit que t'as pas goûté, tu goûtes après. T'aimes pas avec la personne où ça passe pas. Le mariage, c'est un engagement. Le sexe, c'est l'avance de maçon. Pour vous, c'est l'avance de maçon. Ouais, ouais, ouais. Et si elle vous dit qu'elle ne le fera pas avant le mariage, comment vous allez le... Ça dépend de qui me dit ça. Si, c'est une relation sérieuse. Vous êtes sur le point de s'est marié et tout. Pourquoi pas ? Bien sûr. Si je suis sur le point de me marier, c'est que la question se pose même plus. C'est que je suis prêt à attendre, déjà. Si c'est une relation, je ne sais pas, de copinage et qu'il y a pas de copinage, genre... Si c'est une relation vite fait, il ne faut pas qu'elle soit bête. Il ne faut pas être bête, il faut savoir. Elle connaît le contexte. Si c'est vite fait, moi, je ne suis plus là. Le sexe avant ou après le mariage ? Après le mariage. Après le mariage ? Oui. Tu es sûre ? Oui. Est-ce que tu respectes les principes ? C'est-à-dire ? Est-ce que tu dis après le mariage ? Jusque-là, le principe, tes principes, c'est respecté par rapport à la question que je pose, en fait ? Non. Après le mariage ? Non. Tu es dans la ligne, en fait ? Non, après, je ne sais pas. Après, si je suis avec quelqu'un de stable et tout, ça se passe. Enfin, je ne sais pas, ça ira tout seul. En fait, ça dépend du feeling que tu as avec la personne, en vrai. Est-ce qu'on peut vivre heureux dans un couple sans sexe ? Oui. Un an, deux ans, ça ne te dérange pas ? Non, je suis restée quatre ans avec une personne. Je ne me suis pas mariée avec et je n'ai jamais eu de relation sexuelle avec cette personne. Pendant quatre ans ? Oui. Non. Avouez-vous ? Non, si, je te jure. Et pourquoi tu as rompu avec qui ? Quatre ans, c'est énorme. C'est parce que la distance, il était sur Nantes, moi, j'étais sur Paris. Mais on n'a pas besoin de ça. Enfin, en fait, quand tu es un vrai couple et que vraiment tu aimes la personne, le sexe, c'est secondaire. Même s'il y en a, ils disent « ouais, ça va être… » C'est obligatoire, mais ce n'est pas obligatoire. Nous, on sortait, on allait au cinéma, on faisait nos trucs. Tu n'es pas obligé de coucher avec une personne pour être… Genre, aimer la personne et faire des trucs avec. Est-ce que c'est bien d'avoir des relations sexuelles avant le mariage ? Oui, parce que ça montre qu'il y a une confiance dans le couple. Oui. Puis, on ne va pas se mentir. De nos jours, une relation sans sexe, ça pousse à aller voir ailleurs, à tromper. Et après, ça fait que ça ne dure pas. Le sexe avant ou après le mariage ? Non. Normalement, c'est après, tu vois. Mais après, tu vois, il ne faut pas dire que c'est après. Tu l'as déjà fait ou pas ? Ah, mon gars. Mais tu n'es même pas marié, tu dis « après ». Il ne faut pas dire, il ne faut pas dire que c'est pas bien. Le sexe avant ou après le mariage ? Après. Et toi ? C'est mieux après, mais avant. Avant. T'es chaude, hein ? Ben non, même pas. Et dis-moi pourquoi avant ? Ben parce que… Je ne sais pas, ça se fait comme ça, des fois, tu as des envies, voilà. Est-ce que tu penses qu'on peut vivre heureux dans un couple sans sexe ? Non. Non, c'est chaud. Et vous pensez que le sexe dans une relation a combien de pourcentage ? Selon vous ? Ben, je ne sais pas si la personne, elle t'aime vraiment. Normalement, elle ne va pas te presser. 60… 50-60 ? 50-60 ? Ah ouais ? Ouais. Et pourquoi ? Je ne sais pas, c'est important. Si le sexe, ça ne va pas, je pense que la relation, elle ne va pas aller non plus. Le sexe ? Ou moi, avant. Avant ? Ouais. Parce que j'aime le sexe. T'aimes bien le sexe ? Ouais, j'aime bien. Pour toi, combien de pourcentage le sexe dans un couple pour toi ? Comment ? Ça peut prendre combien de pourcentage pour toi le sexe ? Genre si on te dit des… 80% des sexes ? Presque chaque semaine je suis là. Par contre, tu as 80% dans un couple. Ah ouais, 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 t'es chiant. Et est-ce que tu penses qu'on peut vivre heureux dans un couple sans sexe ? Sans sexe ? Ouais. Non, c'est impossible. C'est impossible, c'est chaud. Si tu vois le mec, il ne sort pas dehors, c'est parce qu'il est à neuf. Elle le gère bien, t'as vu, t'as rappelé ? C'est un bail comme ça, quoi. Le sexe avant ou après le mariage ? Ça dépend de l'âge. Ça dépend de l'âge ? Voilà. Est-ce que la personne est majeure ou, je ne sais pas, mineure ? Non, mais je dirais 25. 25, quoi. Ça dépend du type de relation. C'est une relation sérieuse ? Le sexe dans une relation sérieuse. Après, le mariage, c'est une formalité qui ne parle pas forcément à tout le monde. Tout simplement. Mais pensez-vous qu'avoir des relations sexuelles avant le mariage, c'est une expérience ou c'est de la fornication ? Je ne sais pas. C'est une question de point de vue. Voilà, de l'âge avec qui tu es, de ses aspirations, de son intention, voilà, de son état de... Mais selon vous, le sexe a combien de pourcentage dans une relation ? C'est tellement subjectif comme question. Vous allez faire une étude statistique, c'est ça ? Vous allez faire une étude... Voilà. Moi, je dirais... Je dirais 40%. Mais non, même pas la moelle. Non. Dis-moi, le sexe avant ou après le mariage ? Après. Après ? Et pourquoi après ? Parce que je suis une profession musulmane et c'est comme ça dans la religion. Ah oui, parce que tu es musulmane. Est-ce que tu respectes les principes islamiques ? On va dire que l'islam, tu respectes. C'est sûr. Un minimum quand même. Un minimum quand même. Mais tu penses qu'on peut vivre heureux dans un couple, son sexe ? Ça dépend. Ça dépend de la personne. Ça dépend si c'est une relation sérieuse ou comment ? Oui, c'est ça. Si c'est une relation sérieuse, oui, on peut. Selon toi, le sexe a combien de pourcentage dans une relation ? T'as dit quoi ? Le sexe a combien de pourcentage dans une relation, selon toi ? Dans une relation ? Oui. Je ne sais pas, je dirais beaucoup, en 75. 75 ? Oui. Mais alors que tu es contre pour les relations avant le mariage. Oui, moi je suis contre. Mais dans... Pour les gens, c'est comme ça. Alors bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Le sexe avant ou après le mariage ? Sexe ? Avant le mariage, direct. Et toi ? Après le mariage. Après le mariage ? Lui te contredit et toi tu dis avant ? Je veux dire le mariage parce que tu vois, ce n'est pas tout le monde qui est dans la religion. Et c'est plus pour ceux qui sont dans la religion, c'est normal qu'ils vont faire ça après le mariage. Mais pour moi, avant le mariage. Du coup, et toi ? Moi c'est comme ça, c'est la religion. C'est la religion ? Oui, bah... T'es chrétien ? Hein ? T'es chrétien ? Ouais. Ah ouais, je vois. Et du coup, un petit message à la jeunesse actuelle par rapport au sexe ? Ah franchement, le sexe c'est important. Le sexe, franchement c'est obligatoire dans un couple. En fait, ça dépend de la personne, ça dépend de ses convictions, ça dépend vraiment de plein de choses. Et selon vous, le sexe a combien de pourcentage dans une relation amoureuse ? Je pense qu'on peut se passer du sexe. On peut se passer du sexe en se faisant des sorties, en essayant de casser un peu la routine, tu vois. Et oui, c'est vrai que ça apporte quelque chose en plus, mais je pense qu'on ne peut pas le placer dans un niveau d'importance. Bonsoir ma chérie. Bonsoir. T'as le flot. Merci, c'est gentil. Alors dis-moi, penses-tu que le sexe est important dans un couple ? Non. Non ? Non. T'es sérieuse ? Ouais. Non, non. Non, selon toi, le sexe a combien de pourcentage dans une relation ? Pour moi, le sexe, c'est juste un plus, en fait, dans le couple. Il ne suffit pas de ça, justement, pour faire vivre le couple. Ouais. Et une dernière question. Le sexe avant ou après le mariage ? Après le mariage. Je savais. Pourquoi ? Je savais que t'allais dire ça. Pourquoi tu savais ? Je savais, juste comme ça, je me savais. Sur. Sur à 100%. Est-ce que t'es... Est-ce que je suis vierge ? Oui. Je le suis. Sur. Sur à 100%. Ça fait plaisir. Et un petit message à la jeunesse actuelle par rapport au sexe. Pour moi, le sexe, c'est juste un plus. C'est dommage que tout le monde pense à ça. Et on n'a pas besoin de ça pour faire vivre un couple, en fait. En tout cas, je te remercie. Bonne soirée. Merci.